bon qu'est ce que c'est que ce logo il a changé de logo quoi non j'ai pas changé de logo salut à tous je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo il ya huit mois à peu près jour pour jour je me trouvais devant cette porte d'église de la cathédrale de limoges pour vous présenter le financement de mon prochain film documentaire à savoir reine le château le grand virage donc je vais faire le point un petit peu avec vous sur tout ce qui s'est passé sur là où on en est et puis sur la suite alors il ya à peu près deux semaines j'ai fait l'export final donc de ce documentaire j'ai eu l'occasion de visionner avec des personnes dont leur avis m'importe et il est très bien je suis très très content du documentaire que j'ai réalisé les images sont splendides le caractère novateur des prises de vue apporte vraiment quelque chose de différent à ce film donc voilà je suis très content malheureusement comme comme tous les comme toutes les réalisations ça implique des fois de renier dans pas mal de choses donc j'ai dû prendre énormément sur moi pour vous proposer un film le plus court possible le plus agréable à regarder donc actuellement le film fait une heure trente huit je voulais certainement pas refaire un documentaire que j'avais fait de 2h15 avec le premier parce que je trouvais ça à l'eau c'était pas forcément accessible puis avait un petit côté revanche personnel aussi à l'intérieur donc j'avais pris le temps qu'il fallait pour faire ce documentaire 2h15 voilà celui de reine le château donc dure une heure trente huit j'ai malheureusement pas pu tout traiter tous les axes qui m'intéressaient parce que l'histoire est absolument gigantesque il ya même un intervenant que j'ai filmé que j'ai pas mis dans le film parce qu'on n'a pas malheureusement déployé l'axe dont il faisait partie donc ça m'a énormément peiné puis vous imaginez bien quand j'ai dû lui annoncer qu'il était pas dans le documentaire que ça l'a lui aussi peiné c'était très difficile à annoncer mais bon c'est comme ça si je voulais avoir un film qui rentrait dans l'icase et qui était pas trop long j'étais obligé de faire comme ça le pari de faire redécouvrir cette histoire est largement rempli vraiment je les montrer à des personnes qui ne connaissaient absolument pas le sujet et qui ont été happés par l'histoire c'est vrai que j'ai souvent entendu lors des visionnages test que c'est une heure trente huit passé très vite donc je suis très content c'est vrai que cette réalisation est beaucoup mieux gérer ça ressemble beaucoup plus à un documentaire c'est vrai que le premier était très très bien j'en suis très content mais il y avait pas mal de choses sur lesquelles c'était comme ça c'était immuable les images avaient été tournées et voilà j'avais pas possibilité de faire marche arrière là ce qui est bien c'est que j'ai pu tout contrôler donc vraiment ça c'est cool que je remercie encore tous ceux qui ont donné pour ce film parce que franchement ce film il existe grâce à vous j'aurais jamais pu m'impliquer encore une fois personnellement dans la réalisation de ce film ça aurait été trop ça aurait été trop donc non vraiment la production c'est super bien déroulé c'était très rapide je sais pas si vous vous rendez compte il ya huit mois je faisais donc là la demande pour le financement je crois qu'en avril c'était le 3 avril je crois ou quelque chose comme dans ce style là que ça a été bouclé donc vraiment on a fait même 1600 euros de plus donc ça c'est vraiment super je personnellement je vous le dis j'y croyais pas mais on m'avait dit d'essayer que c'était de toute façon j'avais pas le choix c'était le dernier moyen le cnc mais m'ayant refusé mon aide donc on l'a fait on a réussi votre argent a bien été dépensé le documentaire comme je le dis est vraiment super vous verrez de toute façon donc voilà en ce qui concerne la gagne je remercie vraiment tous ceux qui ont participé donc voilà on en est il ya donc deux semaines j'ai fait cet export et pendant cette semaine où j'ai fait l'export il ya quelque chose qui m'a trotté dans la tête en fait il ya les documentaires que je vous réalise sur la chaîne il ya les petits épisodes que je vous présente mais ces épisodes qui sont souvent des portraits de personnes qui ont influencé en grande partie les les courants de ou en tout cas certains courants de croyances là j'ai pas c'est pas là que c'est pas que j'ai l'impression que j'arrive au bout mais c'est vrai qu'on va avoir fait vite fait le tour là maintenant des de ces personnes qui pendant les années 60 70 jusqu'à 90 ont jamais mené l'histoire de la pseudo science il y en a il va y avoir encore quelques portraits je vous rassure qui sont importants à faire pour pouvoir boucler la boucle comme on dit il y aura d'autres épisodes aussi différents qui qui seront un peu plus poussés là aussi dans la réalisation je pense des choses où il faudrait que j'aille sur place voilà des mini reportages on va dire et et donc pendant cette semaine où j'ai fait l'export je me suis dit c'est bien ces émissions mais il ya quelque chose qui me passionne en fait depuis le début c'est de rencontrer des gens c'est de rencontrer des gens c'est d'aller les voir discuter avec eux échanger sur leur parcours sur leurs travaux sur 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 tout ce qu'ils ont fait et donc je me suis dit en fait il faut que tu fasses des interviews et en fait les interviews moi j'adore ça j'adore aller voir ces gens là donc très prochainement je vous mettrai un petit extrait à la fin très prochainement vous allez avoir le droit à donc une émission que je veux ben voilà à peu près en récurrente à peu près deux épisodes par mois donc là je suis en train de constituer le stock de ces interviews donc ça s'appelle interview le grand virage dont la chaise c'est pour ça que je suis assis sur la chaise qui est une modification du logo vous pouvez le voir exactement donc on a j'ai détourné un peu mon logo pour pour cette émission vous le verrez là aussi encore un petit peu tout à l'heure donc voilà je vais vous proposer dès maintenant sur la chaîne donc je pense que ça sera à partir de la semaine prochaine quelque chose de ce style à partir de la semaine prochaine vous allez avoir la première interview qui va tomber et toutes les deux semaines on va essayer de je vais vous proposer des portraits donc j'espère vraiment que ça va vous plaire moi j'ai pris énormément de plaisir parce que je suis rentré avant-hier de cette grande tournée on a fait plus de 2400 kilomètres avec mon collègue antoine qui m'a aidé aussi sur reine le château comme vous avez pu le voir dans une des vidéos de présentation donc on a fait 2400 kilomètres un peu plus on allait très loin pour aller voir les personnes ça va continuer la semaine prochaine je continue je repars parce que c'est très important de pour moi de faire évoluer la chaîne mais j'ai très vite compris que cette chaîne elle n'évoluera que quand je vous proposerai quelque chose de régulier un rendez vous une sorte de rendez vous on pourra se retrouver échanger sur ces portraits et sur ces enquêtes que je vous proposerai très prochainement donc voilà on a fait beaucoup de kilomètres on a rencontré des gens très intéressants on en a re rencontré aussi pour le coup mais ça sera différent donc voilà dès la semaine prochaine je continue encore d'emmagasiner ses émissions pour pour être régulier pour vous promettre ce rendez vous deux fois par mois où vous aurez l'occasion de de rencontrer ces gens donc voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne le projet la avancement c'était bien parce que là j'ai pu prendre deux semaines de recul je reviens sur le documentaire mais parce que j'ai rien écrit donc c'est un peu c'est un peu naturellement je vous parle j'ai pris deux semaines de peau ça m'a fait énormément de bien de ne plus voir ce film parce que ça a été très intense la période de montage durant le mois d'août je crois que je faisais des journées assez catastrophique en termes d'horaire mes amis m'ont dit que j'étais fou et je pense qu'ils avaient raison je faisais des choses comme huit heures du matin trois heures du matin pour pour pouvoir avancer parce que j'ai bon j'ai quand même un boulot à côté faut que je paye mon loyer donc c'était une période intense et j'avais un creux donc j'en ai profité c'était très très intense et donc là ces deux semaines de recul mon je pense vont me permettre de faire le dernier export c'est à dire vraiment l'export final corriger les petites choses qui traînaient d'ici et là que j'ai pu voir sur le dernier visionnage et donc par rapport à ce que je vous disais aussi ce film qui qui est plus court enfin en tout cas que j'ai fait court pour pour que ça soit bien je pense que après je ferai une director cut c'est à dire qu'il y aura une version plus poussée où là cette fois ci j'intégrerai l'intervenant que je n'ai pas mis dans la version courte bien sûr vous l'aurez en bonus ça c'est inévitable vous l'aurez en bonus donc voilà je pense qu'il y aura une director cut à ce film pour ceux qui se posent bien évidemment la question des contreparties vous vous doutez bien que avec le travail que j'ai accompli ou en tout cas que j'ai dû abattre j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper des contreparties j'ai fait des t-shirts voilà tous ceux qui ont répondu à ma demande de taille tout ça ont leurs t-shirts ils sont dans un sac ça fait déjà cinq mois que j'ai le sac de t-shirts pour les pulls j'ai été grave emmerdé parce qu'en fait le l'entreprise que je suis allé voir qui m'avait dit oui le logo il n'y a pas de problème avec la poche de devant je peux vous faire ça et tout ça et quand je suis allé le voir il m'a dit ben en fait non donc je vous laisse imaginer l'état de colère dans lequel ça m'a mis parce que moi j'avais tout calculé donc donc voilà donc j'ai un autre ami qui va reprendre le relais sur ses pulls donc malheureusement il n'y aura pas la poche avant ça sera un pull à capuche mais il n'y aura pas la poche avant donc ça va venir aussi c'est contrepartie les vêtements pour ce qu'il s'agit de la déco du film je l'ai toujours donc ça faudra l'envoyer c'est que je me suis rendu compte de ce que ça prendrait en temps de faire les contreparties enfin de les envoyer je me suis dit non c'est pas quelque chose que je pourrais mener en sur le front en même temps que la réalisation du documentaire donc je me suis dit je m'occupe de sortir ce documentaire de tout finir et je m'occuperai des contreparties à ce moment là donc bien sûr les contreparties ça va prendre du temps mais vous les aurez vous les aurez parce que c'était prévu mais bon là pour l'instant c'est clair et net que comme on dit j'ai d'autres chats à fouetter donc les contreparties arriveront ben voilà à peu près pour pour faire le tour de ce que j'avais à vous dire j'ai vraiment hâte de vous envoyer ces interviews qui je sais bon vous allez adorer vous allez adorer vraiment c'est à la cool on va vraiment aller rencontrer des gens que vous connaissez penser peut-être connaître et en fait voilà ils parleront un petit peu plus d'eux de leurs travaux donc voilà j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça ça sera je pense à partir de la semaine prochaine et j'essaierai ben de d'accumuler le max d'émissions très rapidement pour pouvoir vous proposer ce contenu régulier n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne de commenter pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept d'émission de qui aussi vous aimeriez voir sur la chaîne c'est important de me dire aussi quelle personnalité vous aimeriez voir sur cette chaîne et vous pouvez là aussi encore une fois je parce que j'ai pas encore trouvé le sponsor pour l'émission et je pense que ça viendra quand j'aurai sorti déjà quelques épisodes ça sera plus facile en attendant ces sponsors qui vont m'aider à me déplacer un peu partout dans la france vous avez la possibilité de me donner encore un coup de main sur tipeee sur la page le grand virage j'ai d'ailleurs mis en avant dans la première émission tous les tipeurs qui participent déjà depuis récemment ou depuis très longtemps à la chaîne et que je remercie encore voilà il ya plein de pseudonés qui me viennent et machis aux jeunes jeunes des choses comme ça ou plein de plein de personnes qui participent à ça donc je vous remercie en tout cas de m'aider dans la réalisation de ces vidéos je vous dis à très bientôt soyez heureux allez ciao salut à tous je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne le grand virage donc aujourd'hui on se retrouve avec arnaud thierry de la chaîne astrono geek qui va nous parler un petit peu de son parcours de tous les projets qu'il a réalisé sur sa chaîne et puis peut-être des futurs projets donc ça commence tout de suite salut arnaud je suis très content de t'avoir sur la chaîne